Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC Lenovo Ideapad 330 17iKB. Pour commencer, on va retourner le PC, on va retirer la vis qui maintient le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va déclipser les parties grises et les couleurs métal. Ensuite, on peut mettre le PC sur la tranche et avec cet outil, on va déclipser délicatement la plasturgie sans forcer. On peut retirer la partie arrière. Nous voilà sur la carte mère. En premier, on va tout de suite déconnecter la batterie comme ceci. Ensuite, on va la retirer et on va retirer le disque dur. Il suffit de soulever la petite connectique et on peut débrancher le disque dur. Ici, on a la pile du BIOS, ici la carte Wifi, ici le processeur et son système de refroidissement. Ici, un support barrette additionnel. Ici, on va déconnecter le lecteur CD, on va déconnecter les antennes Wifi, pour ceci il suffit juste de soulever délicatement les deux antennes. Ensuite, on va retirer notre carte Wifi. Ici, on va déconnecter notre clavier, il suffit juste de soulever et on va débrancher notre ventirad. Ne surtout pas tirer sur les fils, mais bien tirer la plasturgie. Pour le ventirad, il est maintenu ici par une vis, on retire cette vis et on peut dégager le ventirad. Ensuite, on va déconnecter. Comme ceci, on peut décoller la nappe. Ici, on a la nappe de l'écran, on va lever le plastique, il suffit juste de la dégager. Ensuite, on va défaire les trois vis qui maintiennent la charnière pour pouvoir dégager la carte mère. Ensuite, on peut la soulever. On va retirer les deux vis qui sont au niveau du connecteur d'alimentation. On va retirer les deux vis qui sont au niveau du connecteur d'alimentation. On peut déconnecter la pile du BIOS. Ici, on a une vis avec la garantie. Si votre PC est sous garantie, ne retirez pas cette étiquette ou du moins faites chauffer l'étiquette. Comme ceci. Et on peut dégager notre carte mère. Pour changer le clavier, il faudra soit arracher tous les petits picots en plastique, enlever la partie métallique et dégager le clavier, soit changer carrément toute la plasturgie. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !